C'est aussi de certains autres, mais aussi dont vous entendrez parler plus tard durant l'année. Vous allez me permettre de saluer mon collègue de la Ville de Montréal, qui est ici. Alors, s'il vous plaît, bienvenue. Alors, il va être un précieux relais pour vous tous et toutes, avec moi, bien entendu. Je vous présente à nouveau aussi l'équipe très légère de Jeter Montréal, mais très sûre que vous connaissez d'ailleurs. Alors, à l'accueil, vous avez reconnu sans doute mon collègue Jean Savard. À l'arrière, Thibault Temmerman, qui vous a beaucoup harcelé les leaders de projets pour toutes sortes de bonnes raisons. Alors, c'est lui qui est à l'arrière. Et puis, ils ne sont pas directement de la Ville de Montréal, mais ce sont des partenaires extraordinaires que nous avons depuis le début où nous travaillons en écosystème. Il s'agit des gens de Vieux-les-Unes qui sont avec nous. Alors, Stéphane, qui vous voyez à l'arrière, et puis Olivier Hoffman, une équipe qui est tout autour. Et comme vous le savez, nous sommes dans des locaux de Crédo et Lagarde. Donc, c'est ici que Lagarde aussi s'inscrit comme partenariat avec nous depuis de nombreuses années. Ce soir, aussi, il y a un partenaire tout neuf, tout neuf, de Jefais Montréal, qui est très important pour nous à cause de la cause qu'il porte, puis aussi du très sérieux coup de main qu'il nous accorde. Ce sont des gens d'Amplifié Montréal. Alors, on a Lindsay Dozier, qui est affectée au dossier Jefais Montréal, avec nous, qui nous surveille de près, mais qui nous conseille beaucoup. Alors, c'est très agréable de travailler avec elle. Je ne vois pas une collineure, elle est là, une collineure parella, qui est aussi à la Fondation Mekona et à Amplifié Montréal, et qui, depuis le tout début d'Amplifié Montréal, a débuté des collaborations avec Jefais Montréal et qui, là encore, contribue à nous donner un coup de main. En fait, l'animation des écosystèmes que nous faisons est en partie due à leur appui pour que nous puissions avancer dans cette animation-là. Alors, qu'allons-nous faire ce soir ensemble, ce soir, demain soir, pas avec vous tous, parce qu'on ne vous a pas conscrit quand même deux soirs d'affilée, le 24, le 25 octobre et, bien sûr, le 17 novembre, nous allons animer des écosystèmes. Alors, ça a même une besoin d'esprit quand on en parle de cette façon, mais vous vous souvenez que, bonjour, vous vous souvenez que, si vous étiez là le 17 novembre dernier, nous avons démontré, montré à l'ensemble de la communauté montréalaise que les leaders montréalais qui avaient signé un engagement à Jefais Montréal, à Jevois Montréal, avaient derrière eux un rêve, en eux, derrière eux, un rêve qu'ils avaient pour la ville de Montréal. Et nous avons tenté de décoder ce rêve-là, de le nommer et de regrouper des projets autour du rêve. Le rêve étant le titre de l'écosystème, sa définition, et les projets qu'ils composent. Alors, vous êtes, ce soir, là, on a fait une petite expérience pilote l'année dernière à la Grande Bibliothèque, un certain 9 novembre, et tel que vous y étiez. Alors, ce 9 novembre dernier-là, on a vérifié cette idée-là. Est-ce que c'était une bonne idée de se regrouper de cette manière? La réponse a été positive. On a donc persisté, et ce soir, on signe. On signe cette façon-là de faire. Quand on a imaginé cette façon de faire, j'ai eu un collaborateur exceptionnel en termes d'imagination et de personne, qui nous a aidé à découvrir, ou en tout cas à utiliser cette façon-là de travailler. Il est ici. On va vous parler brièvement de qu'est-ce que ça veut dire un écosystème, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça, et comment il voit les choses présentement évoluer à travers les écosystèmes, et ce qu'il pense que nous ferons avec cela. Vous le connaissez peut-être à travers Creative Morning. C'est lui, Félix Mette, qui est juste ici. Alors, je lui passe la parole tout de suite, parce que ce soir, ce n'est pas le temps des longs discours, c'est le temps du travail entre nous, dans le plaisir, je l'espère, avec des gens à qui j'ai éminemment confiance. Je ne vous reparlerai pas, sauf à la fin. Je vais vous croiser dans les travaux ce soir. Oui, Félix, peut-être nous indiquer comment tu étais parvenu, est-ce que tu veux faire de tout ça, toi? Comment tu vois que ça va évoluer?